... Il n'y est pas tout le monde ? Bienvenue avec moi dans la catégorie vie et gestion du risque. On va essayer de comprendre comment on peut mettre en place une cotation du risque. Je vais commencer la présentation de cette petite synthèse en disant que la cotation du risque pour moi, elle est subjective. Il est important de prendre conscience que quand on procède à une analyse de risque et notamment quand on cote le risque il faut faire très attention d'être conscient de la partie de son inconscient. C'est-à-dire à tout moment quand on identifie des choses on est le plus subjectif possible le plus objectif possible vous voyez l'erreur le plus objectif possible on laisse de côté la subjectivité. Voilà. Après notre cotation des risques pourquoi à mon sens c'est très difficile de la faire de manière objective et je dirais 100% objective ? Parce que déjà si on regarde la méthodologie de cotation des risques vous apercevrez qu'en fonction des professionnels ils n'ont pas forcément la même. Certains vont coter le risque sur trois critères donc en fonction de l'activité en fonction du niveau de risque de cette activité alors que d'autres ne vont la coter qu'en prenant en considération que deux critères. Alors je vais vous expliquer. Cotation du risque Pour moi la cotation du risque c'est c'est égal à la probabilité d'occurrence que multiplie la criticité. Voilà. Il y a certaines personnes qui s'arrêtent à ça pour coter le risque. Si on veut préciser la cotation du risque en fonction du degré de risque lié à l'activité on peut rajouter des facteurs que vous considérez être importants. Donc dans mon cas de figure moi je rajoute donc cotation du risque pour moi c'est égal à la probabilité d'occurrence que multiplie la criticité que multiplie la déterminabilité. Donc la déterminabilité pour moi c'est quoi ? C'est la détectabilité parce qu'il y a des risques qui ne sont à mon sens pas détectables directement. Donc si j'ajoute la déterminabilité je réfléchis en termes d'anticipation j'essaie de coter mes risques de façon à les anticiper. Donc je vais faire ma cotation du risque et puis après ça je vais établir les niveaux. Donc par exemple je vais me mettre en fait des échelles. Je construis à proprement parler mes échelles. Donc par exemple si moi j'ai trois facteurs on comprend que mes échelles en fait si je mets quatre niveaux elles vont aller de 1 à 16 de 16 à 32 de 32 à 48 et de 48 à 64. Pour moi le risque de 1 à 16 ça englobe le risque de niveau 1. Pour moi ce sont des conséquences mineures mais réversibles. Donc risque faible niveau 1. Je monte ensuite dans les risques progressivement. Risque niveau 2 conséquences mineures irréversibles. Donc là de 16 à 32 en cotation. Risque de niveau 3 mes conséquences sont majeures mais réversibles. Donc je suis en risque de niveau 3 donc coté de 32 à 48. Puis mon risque le plus élevé c'est j'ai des conséquences majeures et elles sont irréversibles. Voilà mon risque il est rouge 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 48 à 64. Alors souvent dans cette catégorie moi j'ai tendance à y mettre les risques majeurs de type exigence réglementaire. Voilà est-ce qu'on est en écart ou pas ? Exigence réglementaire au regard d'institutionnels au regard de notre activité au regard des clients etc. Donc indirectement voilà comment moi je vois la cotation du risque et pourquoi je précise le fait qu'une cotation du risque le risque majeur de mettre en place une analyse de risque c'est la part de subjectivité autour de son analyse de risque. Est-on réellement capable nous être humain avec nos limites d'intelligence humaine de mettre en place une analyse de risque avec rigueur rationalité et complète objectivité ? Je dirais que c'est peut-être là où l'intelligence artificielle va nous suppléer justement c'est un risque de transformation du métier pour moi de contrôleur interne notamment ou de transformation du métier du responsable qualité. Alors pour revenir sur la cotation du risque je dirais qu'une fois que vous avez coté le risque vous allez l'identifier par des codes couleurs. Donc en fonction du risque plus le risque est haut plus vous allez comprendre qu'il est important de mettre en place en fait un plan d'action mesure préventive curative ou alors je dirais carrément on est dans l'anticipation voilà donc en fait une fois qu'on a coté ce risque par notre plan d'action et nos actions les actions qu'on va mettre en place on va opérer en minorant ce risque on va le réduire c'est à dire que vous n'allez pas laisser votre analyse de risque dans l'état en tant que tel vous allez agir directement une fois que vous avez procédé à votre analyse de risque c'est à dire que par exemple dans une entreprise pour fonctionner et pour sortir un produit et un service on va faire appel à plusieurs processus donc en fait vous vous allez travailler à une cotation du risque au regard de chaque processus et vous allez travailler avec les gens de ces processus donc vous allez travailler avec l'humain et réfléchir avec l'humain à comment est-ce qu'on repense la diminution de notre risque comment on l'encadre est-ce qu'on met des solutions manuelles préventives ou est-ce qu'on met en place des solutions automatiques et voilà et une fois qu'on met en place ces solutions on suit ces solutions et on confirme que oui ces solutions nous ont permis d'encadrer notre risque donc nous ont permis de réduire sa cotation donc du coup votre risque même si avant minoration il était en rouge une fois que vous avez mis en place l'action avec les équipes le risque potentiellement si vous êtes bon si vous avez pensé les bonnes solutions si vous avez pris le temps le temps de persévérer il est peut-être passé au orange ce risque et puis après il est peut-être passé au jaune et aujourd'hui ce risque il est vert il est maîtrisé donc voilà ce que je dirais le plan d'action pour encadrer ces risques de façon à minorer les risques voire même en fait les diminuer voilà niveau 1 peu de risques voire même aucune conséquence ça ce serait le top donc voilà pour la petite présentation autour de comment je vois la cotation du risque mais je pourrais y passer des heures voilà tant je pense que l'approche de la cotation du risque en fait elle est hyper subjective et personnelle et moi je l'ai vu au cours de mes différentes expériences professionnelles ou même voilà dans le cadre de l'enseignement des formations pédagogiques en fait on s'aperçoit que ce soit professionnel enseignant qui profite de 10 à 20 ans d'expérience en termes de gestion du risque on voit qu'en fait on n'a pas du tout la même approche voilà on n'a pas du tout la même approche et c'est pas parce qu'on n'a pas la même approche qu'il y a une approche qui est plus mauvaise que l'autre je pense qu'indirectement l'objectif visé c'est de réduire le risque et il n'y a pas un chemin pour réduire le risque en fonction de la personnalité du responsable qualité du manager qualité ou du gestionnaire de contrôle interne et bien on va pas utiliser tout simplement le même chemin on va peut-être utiliser un chemin progressif ou alors on est très pénétrant voilà et on y va en pente très importante dès le début donc voilà soit on décide de mettre en place des solutions progressives par palier ou soit alors non on décide de corriger immédiatement pour optimiser voire même annuler le risque qui était présent pourquoi parce que sur notre cartographie détaillée des flux et bien on a identifié que c'était un risque majeur qui convenait de maîtriser voilà et que c'est indispensable pour la faisabilité la pérennité de votre structure donc voilà pour ma petite synthèse je vous l'accorde très subjective allez je vous n'y ai pas je vous laisse travailler à votre propre cotation des risques n'hésitez pas à nous faire le retour de vous comment est-ce que vous voyez votre cotation des risques et comment vous voyez également la notion de subjectivité justement dans l'approche de l'analyse des risques qui pourrait influencer son objectivité et donc sa qualité voilà et donc l'efficience visée qui vise à réduire les risques les risques il faut qu'on soit rationnel est-ce qu'on a suffisamment de rationalité pour être capable de tous les identifier les risques en plus de ça il y a une seconde compétence c'est que pour être capable de faire une bonne analyse de risque il faut être je dirais très flexible il faut être capable de comprendre l'approche des autres processus de fonctionnement autour de son processus support à nous c'est-à-dire si vous êtes contrôleur interne si vous êtes contrôleur qualité et bien pour faire des bonnes analyses de risque et pour bien travailler avec les autres processus il est indispensable de bien les contrôler donc je dirais que le contrôleur interne ou le manager qualité et bien en fait il a tout intérêt à être très flexible et très ouvert d'esprit et à être entre la jonction entre le traditionnel et l'innovant voilà allez je vous dis à bientôt n'ayez pas et puis bonne cotation des risques faites au mieux voilà allez je vous dis à bientôt n'ayez pas à bientôt